Salut tout le monde! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc, moi c'est Maxime, je suis avec mon collègue Andrew. On est les deux étudiants en kinésiologie à l'Université McGill. Donc, on a un petit workout préparé pour vous aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est une bouteille d'eau, un tapis de yoga, des souliers de course et puis un grand espace pour pouvoir bien bouger. Salut tout le monde! Comme Maxime dit, je m'appelle Andrew. Je suis un student de McGill University. Pour le workout aujourd'hui, on a besoin d'une bouteille, des chaussures, un yoga mat et beaucoup d'espace. Donc, comment ça va être structuré aujourd'hui? On va faire un petit échauffement. Après ça, on va faire des exercices de musculation. On va finir avec du kickboxing et des petits étirements. Parfait! Donc, on est prêt? Le warm-up, ça va commencer avec 30 secondes par exercice. On va faire une ronde au complet et on va faire deux fois. Donc, les exercices ça va être des jumping jacks. Ça. 30 secondes. Après ça, on va faire un petit jogging sur place. Après ça, les genoux et on va faire des exercices sur place. On va faire des exercices sur place. Et on va faire des exercices sur place. Puis罵 et l' marron instrumentant et on va faire des moveurs. Ça va faire un petit envolvage. Alors les exercices sur place. La seconde on va faire des hormones clairs. Ok, donc on est prêt, on commence dans 5 secondes. We're going to start in 5 seconds. And 3, 2, 1, let's go. Let's go. For 30 seconds, here we go. C'est parti, on y va. Alright, good job guys. Keep going. And 5, 4, 3, 2, 1, jogging sur place. Ok, jog on the spot. Like they're running, but don't go anywhere. Exactement, c'est ça. On court, on court, on court, mais on laisse en place. Yeah, you should just feel like you're just jogging outside. Ok, on devrait sentir notre coeur va être plus vite. On est un petit peu plus chaud. 5 secondes. 3, 2, 1, knees up. Ok, high knees guys, high knees. Here we go. Get those knees up. Here we go. Keep going, keep going. Lâche-toi, lâche-toi, c'est beau. Et 5 secondes. 5 seconds. 3, 2, 3, 2, 1, and. Perfect. Ok. On vient chercher les talons sur les fesses. Try to kick those putts. Here we go. Let's go, let's go. On lâche pas, on lâche pas. Go, go, go. 5 seconds. 3, 2, 1, perfect. On vient ici, on vient ici, on vient ici. Par en arrière. Alright, arm circles. Go big circles. Ok, other way. Par en arrière. Et 3, 2, 1, super. On va prendre une petite dose de 1 minute. Donc, on va boire un petit peu d'eau si vous avez besoin. Juste relaxer. Après ça, on va refaire une deuxième fois. Alright, we're gonna take a break now for a minute. Make sure to have some water. And then after, we're gonna do that again. Cool. Enjoy. How do you feel? I feel like I'm getting warmed up, eh? I'm already warmed up. I can go for round 2, yeah? C'est bon, tout le monde, on lâche pas. On commence à avoir un petit peu chaud s'il y a un bon signe. Donc, on lâche pas, on va se tenir comme ça. C'est bon. On va retourner dans à peu près 15 secondes. So, in 15 seconds. 15 seconds, yeah. Alright, get ready for the next one. Take some deep breaths. On lâche pas, on lâche pas, c'est bon. 3, 2, 1, et c'est parti, baby! Jumping jump. Alright, jumping jump. Let's go, let's go. Good job, guys. Here we go. 3, 2, 1, un petit jacquine supplice. Jog on spot, just like last time. je pense que je suis trop fort 5 secondes 3, 2, 1 les genoux hauts high knees, here we go on va apporter les mains au-dessus des cuisses si on veut pour taper les genoux bring those knees up as high as you can et 3, 2, 1 on amène les canaux aux fesses high knees, no, pas de cuisses on ne lâche pas, on ne lâche pas ça va super bien, on apprécie de knee warm-up ok, j'aime bien, keep going on to this, just have one more left et 3, 2, 1 parfait, on vient ici pour les serbes de nos bras arrière arm circles take some deep breaths on fait des grandes respirations on s'assure qu'on tire bien les épaules ok, you want some nice shoulder stretches on va continuer vers l'avant 4, 2, 1 parfait, donc on a terminé notre échauffement on va prendre un petit break avant de commencer les exercices de conditionnement On peut prendre un petit peu en G2, si vous voulez. Ok, water break. Pour un autre moment. Et puis après, Maxine, tu peux nous montrer son workout. Yep. Je me sens assez warm. C'est bien. J'ai pas mal chaud. On est clair pour le prochain exercice. Donc, je vais vous expliquer un peu. On va avoir 4 exercices, 30 secondes chaque. Ok? Puis on va faire ces exercices-là deux fois au total. Donc, ça va comme suit. Dans le fond, on va commencer le premier exercice, ça va être des squats. Donc, squat normal puis squat sumo. Après, ça, on vient au milieu. Donc, squat normal puis squat sumo. Ok? Andrew, you want to say that in English? Yep. So, the first workout is going to be a regular squat and then jump and then to a sumo squat which is just a wider stance. Ok? So, regular and wide. Parfait. Donc, so we're going to be doing others exercices twice. Le deuxième exercice, c'est des lunches par-en-arrière. Donc, on commence ici. On peut mettre les mains sur les hanches si on veut ou sur le côté. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais aller sur les hanches. Puis on va par-en-arrière ici. Hop! Donc, on alterne une jambe puis après sur l'autre. Ok? Yep. So, the next one is going to be backward ledges. So, your front foot is going to be four and you're just taking a step backwards. Ok? And try to keep your chest up. Ok? Like this. Super! Donc, exactement comme Andrew dit, on essaie de garder le chest droit quand on fait l'exercice. Le troisième exercice, on va juste le mettre ici. Donc, comme vous voulez encore, les mains du corps ou sur les hanches puis on va lever les calabres. Donc, comme ça. Ok. Yep. Next one is just going to be regular calf raises. Ok? So, you're on your two feet and you're just raising your heels. Ok? Regular calf raises. There you go. Yep. Perfect! Puis, le dernier exercice de cette série-là, ça va être juste ici. Donc, on va venir sur le dos puis mettre le long sur le sol puis on vient lever les fesses le plus haut possible puis on redescend. Ok? And then the fourth exercise is just going to be glued bridges. Ok? So, go on the mat. Ok? Put your heels close to your butt and then lift your hips up. High as you can. Come back down and then high as you can. Ok, parfait! Donc, juste un petit recap. On a quatre exercices pour 30 secondes chaque exercice. On a les squats, le lunge, les mollets puis le pont au sol puis on va faire ces quatre choses-là deux fois. Ok, so, as a recap, we're going to be doing those four exercises. Each exercise can be 30 seconds long and after that four exercises, we're going to repeat that one more time. Ok? C'est bon? Est-ce que tout le monde est prêt? Super! On commence dans cinq secondes et c'est parti pour les squats. Hop! Alright, so, a normal squat to a single squat. Come back. Ok? 30 seconds. Au milieu, on fait un squat puis un plus large. On revient. Good job. Ok, on devrait sentir que ça commence à chauffer dans les couilles ou dans les cuisses. Et trois, deux, un. Parfait! On va aller au prochain, les lunges. Alright, good job, guys. Now, we're going to be doing the backhoe lunges, ok? For 30 seconds. et donc on garde le tronc bien droit. Good job, guys. Make sure you keep it très fort. On lâche tout le monde. et trois, deux, un. Super! On est ici, on fait juste ici, lever les talons donc pour activer les mollets. Ok, next one, just cap raises. 30 seconds. Here we go. Go up as high as you can. Try to feel tall. Okay, c'est comme si on veut devenir plus grand. hop, on veut amener le pied par le ciel. Hop, et trois, deux, un. Super! Le dernier exercice, on vient ici au sol et on lève les hanches le plus haut possible. Hit, last exercise, hip bridges. et on pousse les hanches vers le ciel le plus haut possible. Voilà, je te sens super bien les gants. Let's go. Here we go. Keep going. Et trois, deux, un. Super! Good job tout le monde. On prend une petite pause. Moi, je vais prendre une petite pause le jour parce que j'ai vraiment chaud. Pis on va commencer dans environ 8 minutes. All right, good job guys. So that was our first circuit. We're gonna do that one more time, okay? Have a water break for one more minute, okay? Oh, how are you feeling there, Mautin? I'm feeling pretty good. I was super bien. I feel that my my legs are working pretty hard. Je vais me couper, mes jambes, mes travail pour ma force. I commence à brûler un peu. How about you? Yeah, my legs are getting tired, but it's my, I don't know, maybe my heart rate. I need to focus on my breathing, breathe in deep, breathe out as much as I can. I need to keep on focusing on that throughout the exercise. Yep, that's good too. Great. Are you ready to start? I am. Okay, perfect. Let's go 10 seconds, Mbi. All right. Okay, donc on va recommencer dans la 20 seconde. 3, 2, 1, et c'est parti! Hop. Okay, make sure. On va essayer de garder notre dos bien droit quand on fait notre squat. so you want to keep your back really straight. Okay, so make sure to keep your back straight when you're doing the squats. in 3, 2, 1, super! On vient ici sur le côté pour les lunges. Okay, donc encore une fois, on garde le dos droit, on focus sur bien respirer. Okay, back or lunges, same thing at last time. All right, good job, guys, keep it up. 5 more seconds, 5 secondes de plus. Et 3, 2, 1, super! On vient ici pour les mollets. On vient monter ici, donc on monte le plus haut possible et on va descendre. get a cap raises and try to go up as high as you can. Make sure to focus on your breathing. Et on focus sur bien respirer tout au long de l'exercice. 5 secondes de plus, c'est presque terminé. 3, 2, 1, super! On vient ici passer le sol. pour les hanches. Et c'est parti! Okay, glu bridges, high as you can. On ne lâche pas, on ne lâche pas. 5 secondes, 5 more seconds. 3, 2, 1, super! On peut prendre une gargée d'eau et d'après ça, on va vous expliquer le deuxième circuit. Bonsoir, bonsoir les gars, pour le prochain circuit, je vais passer à l'exercice maintenant, le water break. Donc dans le fond, juste pour vous expliquer un petit peu, là on vient de faire des exercices pour la partie du bas du corps, donc pour les jambes, puis la prochaine section ça va être pour le haut du corps, donc ça va être les bras puis les abdominaux. Ok, perfect, so what we just did was lower body, so legs, now we're going to go on to upper body, so feel me more abs and strengthening up the shoulders and arms. Ok, donc je vais vous expliquer, c'est la même chose, 4 exercices pour 30 secondes chaque. Le premier exercice, ça va être des push-ups. Donc on vient se placer ici, on peut les faire soit sur les pieds ou sur les genoux, c'est comme vous voulez, puis on fait juste des ordres. Ok. So the first exercise is going to be push-ups. If you can't do the real push-ups, go on your knees, and then go down, and then up. Ok, le point vraiment important quand on fait les push-ups, c'est de garder le dos droit. Donc on ne veut pas faire la banane. We don't want a banana like this, ni comme ça, ni le like this. We want to stay straight. Ok. So you don't want to bend your lower back like a banana. Yeah. Ok. Super. Le deuxième exercice, ça va être la planche avec une rotation. Donc on va gérer ici en position de planche sur les bras, puis dans le fond, on va amener nos hanches sur les côtés. Donc hop sur le côté droit, hop sur le côté gauche. Donc je ne sais pas si vous voyez le planche. Si vous voyez bien comme ça. Ok. Yeah. So the next one, it's going to be a regular plank, but we're going to be rotating our hips left and right. Ok? Left and right. Another view. Left and right. Parfait. Le troisième exercice, donc on va venir se passer sur le dos, ici comme ça. On va mettre les bras sur le bord du corps le long terme ou derrière la tête. Puis on va juste venir lever les jambes vers le ciel. Donc les pieds vers le ciel en haut. Ok. So the next one, we're going to be doing leg raises. Ok? Go on your back and lift both legs up. Ok? Ok. Si c'est difficile avec les jambes droites, if it's really hard with your legs straight, we can bend down a little bit and just go up like this. Ok? Si c'est trop difficile, on peut plier les jambes puis les lever comme ça. Yeah. If it's hard, just bend your legs. Ok. Parfait. Et puis le quatrième exercice, on va rester sur nos fesses sur le tapis. On va venir les jambes et les pieds collés ensemble. Les mains ensemble. On va juste venir toucher au sol à droite et à gauche. Ok. So for the fourth exercise, we're going to be doing a Russian twist. Lift your heels up from the floor. Go on your butt. And then put your hands together and then touch the sides. Left and right. Ok. If it gets too hard, put your heels on the ground and then just touch left and right. Ok? Like this. Super! Donc, une petite recap pour ce circuit-là. On a les quatre exercices, 30 secondes chaque. On a le push-up, la planche avec la rotation sur les côtés. Sur le dos, les lèvres qui montent comme ça. Puis les Russian twists pour les abdominaux encore une fois. Ok. So we're going to do that. Those four exercises for 30 seconds each. And we're going to repeat it again. So we're going to do this twice. Perfect. Ok. Let's only pack on our three. Are you ready, Andrew? Yeah. I guess so. Ok. Perfect. So let's start with our push-ups. Oh, yeah. Ok. If it gets too hard, go on your knees. C'est trop difficile. On le fait sur les genoux. On peut avoir les pieds soit en haut ou au sol. Make sure your lower back is straight. Ok. On garde le dos bien droit. Et 3, 2, 1. Parfait. On vient ici faire notre planche sur les coudes. Donc, comme ça. Ok. We're going to be doing a plank. Ok. Donc, ces exercices-là, c'est beaucoup les abdominaux. Donc, on s'assure que tous les muscles autour de notre planche sont bien ferrés. Ok. Ok. Make sure to rotate your torso. 3, 2, 1. Super. On va venir sur le dos pour lever les jambes dans les airs. Donc, encore une fois, c'est soit qu'on met les jambes droites ou qu'on met les jambes pliées comme ça. Ok. Leg raises. If it's too hard, you can bend your knees. Et 3, 2, 1. Super. On arrive ici sur les fesses. Les mains ensemble. Et on rotate de gauche à droite. Ok. For the 4th exercise, Russian twist. If it's too hard, put your heels on the ground. All right. 3, 2, 1. Super. On prend une petite pause d'eau. Bon. All right. Bon. Moi, j'ai les abdominaux qui brûlent un peu. My abs are burning a bit. Andrew, how about you? Yeah, my abs are burning for sure, yeah. And my chest too from those push-ups. Yeah, from the push-ups. Push-ups are really hard. Les push-ups, c'est vraiment difficile. Bien. C'est bon pour nous autres. Ok. Donc, on va faire ce circuit-là une dernière fois. Et après, c'est avec le kickboxing. We're going to do this circuit once more. And then, we'll move on to kickboxing. Yep. Oh, boy. Yeah, that's fine. It's good. We're going to get healthy over this break until we're hot, man. Yeah. I hope everyone out there is trying to get really active during quarantine. j'espère que vous prenez tout du temps pour faire l'exercice, vous gardez en santé, faire plein de choses de fun à l'extérieur, au soleil, peu importe. En tant qu'on reste actif. Yep. So, are you ready? Yep. On est prêt? C'est parti dans 5 secondes. Et 3, 2, 1, let's go pour les push-ups. All right, push-ups. Okay. Si vous voulez essayer, si vous trouvez que les push-ups sur les pieds, c'est trop difficile, if you find that push-ups on your feet are too hard, you can do just like two, and then move back to your knees just to try it out. Okay. Si on trouve que c'est trop difficile sur les pieds, on peut en faire juste un ou deux puis après ça retourner au genou, juste pour la fin d'essayer. Et 3, 2, 1. Super. On vient ici pour la planche. Et c'est parti. Okay. Plank. And if the side rotation is too hard for you, just do a regular plank. Exactly. Donc, si la rotation avec la planche est trop difficile, on peut juste rester en position de planche puis pas bouger, c'est correct ici. Yeah, Maxim, I don't know about you, but I think the rotation is pretty hard for me. Yeah. It's pretty, pretty hard. Okay. 3, 2, 1. Et on change. On vient sur le dos pour lever les jambes. Donc, ici, on interge les abdominaux puis on amène les jambes vers le ciel. Yeah, leg raises. And like before, if it's too hard, bend your knees. Et 3, 2, 1. Super. On vient se placer sur les fesses. Comme ça, les mains enceintes puis on retoucher à droite puis à gauche. Okay. Russian twist. Okay. Donc, on va 20 fois dans l'option, soit les pieds au sol ou les pieds dans les airs. Et 5, 4, 3, 2, 1. Super. Okay. Woo! Parfait. On prend un petit danger d'eau. On prend un petit break. Vest实. My abs are pretty tired for today. I'll take another break. Oh, yeah. Andie, what are we doing next? When we're doing next? Well, after the hard workout, we're gonna cool it down a bit. Actually, we're not doing cool down. We're actually doing kickboxing. Je pense que c'est un peu plus facile. Merci, Faxim, pour cette workout. Ensuite, après la water break, nous allons faire des kickboxing. Il y a des punches et des kicks. Notre goal est de devenir plus mobile, de faire un nouveau mouvement en cours. Qu'est-ce que nous avons de la pause ? Nous avons de 30 secondes. On va faire 30 secondes de la pause. Ce que Juju vient nous raconter, c'est qu'après la pause, on va faire du kickboxing. On va faire des petits punches, on va kicker avec les jambes, des choses comme ça. C'est peut-être des choses nouvelles pour vous autres. Si c'est nouveau, c'est excellent. On va faire des nouveaux mouvements pour apprendre à être un peu plus mobile dans le haut du corps et dans le bas du corps aussi. Faites-vous faire pour nous aller voir. Ok ? All right. Do you want to explain to us the exercises we're going to be doing? Yep, for sure. For the kickboxing portion, we don't want to use the yoga mat if it's slippery on the ground. But mine is slippery. Maxine, is yours slippery? Mine is pretty fine. Ok, you can use it. Just in case we can slip, but on the ground should be perfect, especially with the shoes on, like a running shoe. Ok ? So, how it's going to go is we're going to do three exercises. Ok ? 30 seconds each. And that's one circuit. And we're going to repeat that once more. Ok ? So, the first exercise is going to be just a jaw cross. So, left and right punch. Ok ? But, to start off, what we want to do is, we don't want to stand just left and right foot, just straight down. Ok ? We want to put one foot forward, like this. Ok ? Can you explain that, Maxine ? Yes. So, we're going to have three exercises for a circuit. So, each exercise, 30 seconds. And we're going to do the circuit complete twice. What is important, is that... Assure you that you're not on a surface that is too glissable. So, on my planchers, I'm going to get my shoes. It's going to be very well. If you want to put your feet, it depends. It depends. It's not that it's glissable at all. So, you can feel very well. The second thing important, is that, in place of just standing right like that, we're going to put one foot in front of the other. So, like that, we're going to be very stable. And we're going to do some movements with the upper body. Yeah, perfect. Thank you. So, you can either put your left foot or the right foot forward. It doesn't matter. It's up to you. Ok ? Personally, I put my left foot forward. Ok ? Alright, let's go to the exercises. Ok ? First one, it's just going to be punches. Ok ? Left punch, right punch. Ok ? And when you punch, you want to rotate your torso so you're getting that benefits of the workout. Ok ? So, left, and then right. Ok ? So, we're going to be doing that. One, two. One, two. And then we're going to do that for 30 seconds. Ok ? Second one, it's going to be a fun one. So, if you ever participate in like the basketball or soccer, we usually warm up with the zombie kick like this. Right ? To warm up your hamstrings and glutes. But for the kick, you're actually going to lift your knee up and then kick. Knee up and then kick. Ok ? So, one, two. One, two. Yeah. Knee and then kick. Yeah. Maxime, you want to explain that ? Yeah. Donc, le premier exercice, on va se tenir comme ça. Donc, tu peux prendre la jambe que tu veux avant qu'en arrière, c'est comment tu es plus confortable. On va amener les bras ici en haut puis on va puncher en avant. Donc, ça va faire le bras gauche, un, le bras deux, deux. Ok ? Donc, un, deux, un, deux. Puis, ce qui est important, c'est qu'on rotate notre haut du corps. Donc, à la place de juste puncher tout droit, on va vraiment, hop, hop. Donc, comme ça, on va avoir vraiment tous les bénéfices de cet exercice-là. Le deuxième exercice, on va venir ici. Puis, dans le 3, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans l'exercice. Je vais vous laver les jambes comme ça au début de l'activité sportive pour vous échauffer. À la fois, c'est un petit peu similaire, mais c'est différent. Donc, à la place de venir la jambe au complet en avant. On va amener le genou en premier puis après ça, piquer le pied. Donc, un, deux. Un, deux. Juste comme ça. Puis on interne les jambes gauche à droite. C'est bon? Good. Ouais, those are some good kicks. Alright, so for this last one, for the third exercise, we're gonna combine them. Okay? So, like the first one, we're gonna do one, two, okay? And then, left kick, right kick. Okay? So, one, two, kick, kick. Okay? And then, you remind me again. So, we're doing three exercises for 30 seconds each, right? Yeah, that's perfect. Yeah. exactly. Okay? We're gonna do that 30 seconds each, and then we're gonna repeat that once more. Perfect. Alright, Maxime, are you ready? Yeah, I'm ready. Are you? Oh, I'm ready. Yeah. Alright, so let's start with the punches. Let's go. Left, right, left, right, left, right, left, right. Okay, let's go, on up, 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 on s'assure que notre autre corps regarde de gauche à droite. Andrew, I feel like I'm punching the coronavirus right now. Oh yeah, that's good. As long as you get healthier, that's good. Three more seconds. Trois, deux, un, super. All right, next one is the kicks. Knee up, foot up, knee up, foot up. Okay? on s'assure bien que le genou monte en premier puis après ça on kick avec les orteils. Up, up. Okay? Il va falloir votre rythme plus vite ou plus lentement selon ce que vous êtes confortable. Yeah. Make sure to keep your balance, okay? C'est bon? Trois, deux, un, super. Next exercise. All right, third one. So, punch, kick, kick. One, two. Punch, punch, et on kick, on kick. un, deux, un, deux, un, One, two. Knee, foot, knee, foot. super. On lâche pas tout le monde. Ça va super bien. On a presque terminé la première série. Dans cinq secondes. trois, 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 un, super. Good job. On va faire une pause pour avoir de l'eau. All right. What's up guys? Water pretty good. And then we're going to repeat that once more. Parfait. Donc on va prendre vos autres. Parfait. On va faire une pause. Un, deux, cinq fois. That was fun. That was fun. Yeah. How'd you find that? That was good for me. I'm, I'm pretty new to kickboxing too. Hey, but that's the best part. Andrew, you're the expert here. So you're teaching me as well. Yeah. I'm not an expert, but definitely anyone can, you know, start kickboxing. It's a great workout. Improve your cardiovascular system. Just over health. It's great. Right, right, right. Beaucoup de bénéfiques pour le système cardiovasculaire. pour le kickboxing. Puis en même temps, le poste, j'ai des nouvelles choses à apprendre dans la campagne de mon film. On se plaigne pas trop. Are you ready soon? Yeah. Oh, I mean, I've been ready. I was waiting for you. Super. Yeah, I'm ready. Let's go. All right. Yeah. First one. Punches again. Here we go. Okay. On oublie pas de bien rotater le tronc, puis les jambes inégales en avant qu'en arrière. Yeah. Make sure to rotate your torso. Okay. Rotate your body. One. 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 Three. Two. Un. Super. Next one. Kick. Here we go. High kick. Knee up first. And then kick. Andrew, is it better to have my hand up beside my face or lower? Honestly, I like to keep it up. But for a workout, I think keeping it up will also engage that upper body muscles the whole time. And work on that balance of your lower body. Okay? Okay. You don't have to balance yourself with your upper body. Okay. So, when we're doing this exercise, we're going to try to keep the arms as high as possible. In the meantime, the hands on the side of the head is a better shape. Okay? Three seconds. Three. Two. One. Perfect. Prochain exercise. Alright. Third one. So, punch, punch. Kick. Kick. Punch. Kick. Kick. One. Two. Six. Donc, ça c'est un très bon exercice pour pratiquer la balance. Puisqu'on est sur une jambe à la fois. et trois secondes. Trois, deux, un. Super. Good job, tout le monde. What's up, guys? Tout le monde revient à la maison, j'espère que vous allez faire ça. On a une petite pose, puis le prochain circuit. Andrew's going to show us the next surrogate. Oh, yeah. So, let's take a water break first, but I'll explain the next one. OK? So, now we learn the basic one-two combo. OK? But we're going to progress it a little bit, OK? With some movements, OK? Off to the water break, though. I need some breaks here. Are you sweating? I'm drenched here. That's hard. Yeah, so we're going to be doing this again, like, maybe next week. I don't know. We'll see. But as we progress through this, it's going to get easier and easier. And we're going to get healthier and stronger. Is the break over? Yep. You can go ahead when you want to explain the next exercises. All right. So, the same thing as last time. We're going to have three exercises, 30 seconds each. OK? And we're going to repeat it again. So, the first one is, as we learned, we did one-two punch. Right? But we're going to mix that up with the movement. OK? So, what we're going to do is punch, punch. OK? Punch, punch. And then we're going to go to our right side. Take a step. Punch, punch. And then left. Punch, punch. OK? So, it's going to look like one-two, one-two, one-two. Yeah. You can go ahead, Mason. OK. OK. So, the first exercise of this circuit, we're going to do like the punch. One-two. With the feet one before the other. Like that. One-two. We're going to take a step to the right. One-two. 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 Yeah. Perfect. So, and then the second one. OK. So, the second one is going to be a, so we learned one-two, right? But we're going to do adding a hook. OK? But don't worry about the technique too much. It's about the rotating the torso. OK? So, it's going to be one-two. And for the hook, you're just going to keep your elbow at 90 degrees. Like this. And then just turn your body. OK? So, like this. As long as you get that torso rotation, that's all we want. So, it's going to be one-two. Hook. And then a right. OK? One-two. Hook. Right. And keep your elbow at your shoulder level. Hook. 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 Like this. So, one-two. Crochet. Three. Good? Yeah. That's a good hook. All right. So, the last one. Now, we're going to add in all of it. OK? Except for the kicks. But we're going to add in the side steps. OK? So, how it's going to go is one-two. Hook. Three. And then take a step. One-two. Hook. Three. And then take a step again. One-two. Hook. Three. Take a step. One-two. Three. Crochet. Good. Is that OK? They're about simple. Yeah. I think that's good. Donc, le premier exercice, c'est pas vraiment la même chose. Mais on ajoute un pas par la droite, un pas par la gauche. Donc, ça va comme ça. Un-deux. Crochet. Trois. On prend un step. Un-deux. Crochet. Trois. On prend un pas. Donc, ça va comme ça. Yeah. You good? Yeah. That was perfect. Are you ready for the workout? Yeah. So, we're doing these three exercises, 30 seconds each. C'est bon? Yeah. Parfait. Dans quelques secondes exercices, c'est bon ? 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 Ok, job. Ok, donc un, deux, on fait notre crochet et trois. Dans le crochet, on s'assure qu'on retape le haut du corps. Un, deux, crochet, trois. Un, deux, crochet, trois. Et trois, deux, un, switch. All right, so, next one. So, same thing with the side step, okay? So, one, two, hook, three, step. Step. Ok, même chose, on fait un peu vers la droite, un peu vers la gauche après chaque fois qu'on fait la série. Oh, lâche pas tout le monde, ça va super bien. Ok. Et trois secondes. Trois, deux, un. Et parfait, on fait un petit break. Cours pas de l'eau. All right, good job, guys. Oh, fun. That was good. Cool. Even though this is your first time, your technique is good. Like, you're getting that rotation of the torso, you're breathing well. It's good. Yep. Donc, tout le monde, on n'oublie pas toujours qu'on vestille comme il faut quand on fait nos exercices. Puis, dans le fond, dans cet exercice ici, la rotation du tronc est super important. Qu'est-ce que tu as, pendant un temps, en plus, en plus. Take care of te got a lot of water in. A lot of water, mais non trop, parce qu'on est plus que tu vas faire. À un peu bloat, tu vas te sentir un peu bloated. Oh, yeah. Je la trite pas trop de temps. Donc, on est-ce que tu vas te placer? En plus, tu vas te placer? Oui, c'est parti en 10 secondes. Oh, yeah. All right, last circuit. Before warm-up, no, non-warm-up. C'est révé. Je suis fini. Ok, si on fait un peu plus difficile l'exercice, on garde les mains proches de la tête. Quand on les ramène vers soi. Ok, trois, deux, un, parfait. Prochain exercice. Next. Yeah, so one, two, hook, three. Un, deux, crochet, trois. Un, deux, crochet, trois. Un, deux, crochet, trois. Good job, keep going. Et trois, deux, un, switch. Alright, next one. Just out in the side step, ok? Same thing. Hook, three, step. One, two, hook, three, and then step. Ok, on n'oublie pas le cas entre les deux exercices. Donc, hop, un, deux, crochet, trois. Step, un, deux, crochet, trois. On lâche pas tout le monde. Trois, deux, un. Super. Good job. Cool, that's good. Yeah, that was a good workout. Oh yeah. We're going to have a good workout. After that, we're going to have a good workout. Oh, yeah, that was a good workout. I feel like I need to stretch my muscles, you know? I don't want to be sore the next day, you know? That's perfect, because that's a big workout up next. We're going to be doing some stretches. Ok. Ok, donc, pour les étirements, je vous recommande d'utiliser votre tapis de yoga, juste parce qu'on va s'asseoir au sol, c'est peut-être un petit peu plus confortable. Ok, so for the stretches, I recommend you use your yoga mat, just because it's more comfortable maybe. So, le premier exercice qu'on a pour s'étirer. Donc, on va venir ici, on prend notre bras, on l'amène en avant pour bien étirer dans l'épaule. Yeah, so for the first one, we're going to stretch your shoulders. Okay, dans le fond, quand on s'étire comme ça, c'est bien important, c'est de prendre des grandes respirations pour bien relaxer. On amène le bras en haut. Next one, we're going to be stretching our triceps. Elbows up like this, and then pull the elbows backwards. Ok, donc pour le ressentir dans la région du triceps ici, on peut changer le bras en avant. The other side. Okay, j'espère que vous avez bien aimé notre workout aujourd'hui. Nous autres on a eu super du plaisir avec vous autres pour faire ce workout-up. Hope you guys had a lot of fun today. Okay, on change le bras. Okay, don't forget to breathe slowly, relax your muscles. Perfect, on va venir étirer les quatre triceps. Donc on prend une jambe, on va venir étirer la cheville en arrière, poche de notre piste, puis on entendre, on tire le pied vers la piste pour étirer en avant ici. Yep, so now we're going to stretch our quads, and if you can't balance yourself, find the wall and put your hand on it. And you should be feeling the stretch on the anterior side of the leg. Okay, on peut changer de jambe. Switch legs. Alright, switch legs. Okay, parfait. Le prochain exercice, on va venir se coucher sur le dos. Donc, comme ça. Puis on va mettre une jambe, on l'appuie, puis on va l'emmener tirer vers notre chaise. En contre, tu vas mettre ton genou proche de ton chaise, comme ça. Okay, we're going to go on our back, and we're going to pull our knees in. Up to your chest. That one feels really relaxing for me. Mais ça me relaxe beaucoup ces exercices-là. Oh yeah. Okay, on change de jambe. Donc, même chose, on va venir le genou plié proche de notre haut du corps. That's what I thought it was. Okay. Excellent. On a presque terminé le prochain exercice. On va venir ici en position de papillon. Donc, on amène les pieds en avant. On ouvre les jambes sur le côté. Puis, dans le fond, on peut juste mettre ici là, dans le fond. Assurez-vous que votre dos est bien droit. Okay. Donc, on reste en ligne droite. On ne peut pas de dos rond comme ça. Reviens-moi comme ça. Okay. Next, we're going to do the butterfly stretch. And make sure that your lower back is straight, chest up. Okay. And then flare your knees down and up. Okay. If you're not too flexible, si vous n'êtes pas trop, trop flexible, ça se peut que vos genoux soient plus hauts comme ça, c'est tout à fait correct s'il n'y a aucun problème. Okay. Focus on your breathing. On prend trois grandes respirations. Three big breaths. Parfait. Donc, on va faire notre dernier exercice pour aujourd'hui. On va allonger les jambes ici. On essaie d'amener les orteils vers le ciel. Puis, on va aller essayer de toucher nos pieds. Si on n'est pas trop flexible, on peut aussi plier les jambes comme ça. Il n'y a aucun problème. En tout cas, ça reste derrière la jambe ici. Yep. So, for our last stretch, we're going to reach our toes. Make sure to breathe. Inju, you're pretty flexible there for a guy. Ah, yeah, I guess so, yeah. I know a lot of guys can't even touch their toes. Ah, maybe it's the kickboxing then. We do a lot of stretches like these after our workout, so maybe that's what it is. Yep, that's definitely good. Yeah. Donc, pour les francophones, Inju, il est très flexible. Il pense que c'est parce qu'il a beaucoup de pieds bâtés. Donc, il est habitué de faire des étendements comme ça après son entraînement. Donc, on va prendre trois grandes respirations à terminer. Three big breaths before we finish. Uh-huh. Three big breaths. Super. So, that was a good workout. C'est vraiment un bon workout. J'espère que vous avez tous bien aimé notre workout. Puis, on va espérer de se revoir prochainement. We hope to see you guys soon. Yeah, that was a great workout. Thanks, Maxine. Hey, c'est ça. Merci. Merci à toutes vous d'avoir regardé notre antenne aujourd'hui. Bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501